Achille Chamberlain a dit, et je cite, « En amour, l'extérieur attire et c'est l'intérieur qui retient. » Mais il y a des gens, quand tu les vois, tu ne cherches plus l'intérieur. Tu te demandes même s'il y a un intérieur quelque part. Parce que le physique fait tout. Ce sont des personnes qui ne badinent pas avec leur apparence. Et aujourd'hui, on va recevoir des coachs fitness qui vont nous démontrer qu'il y a des théories là. C'est pas partout ça marche. À tout à l'heure. C'est pas partout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, je rappelle que c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Votre émission préférée, l'émission en question. L'émission qui est adorée par tout le monde. L'émission la plus suivie de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes aussi suivis... En Afghanistan. En Afghanistan, au Pakistan, au Pérou, en Turquie, en Chine, au Japon. En tout cas, il n'y a pas un pays. Comme je le dis, même sur Mars là-bas, on nous suit de temps en temps. Il y a des satellites qui viennent se mettre sur les locaux de NCI. Sur la carte de NCI. Alors les filles, comment allez-vous ? Très bien. Ça va ? Oui. Attendez, je vais poser la question à chacune et chacune répondra. Aurélie et Liam, comment tu vas ? Très bien. Est-ce qu'on peut montrer Aurélie pendant qu'elle répond ? Très, très en forme aujourd'hui. Ah bon ? Oui. Très. D'accord. Didja, comment tu vas ? Je vais très bien. Ça va ? Très bien. OK. Très, très bien. En fait, parce que, je vais vous expliquer tout à l'heure, pourquoi est-ce que je demande en fait à toutes ces filles-là ? Yasmine Rida ? Ah non, 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 Yasmine Amber Rose. Yasmine Amber Rose, ça va ? Oui, très bien. Ça va bien ? On n'a pas, ça dit que c'est la première fois qu'on est déconcentré quand on fait une émission. En fait, je ne comprends pas, je ne pouvais même pas préparer, on ne pouvait pas préparer l'émission. Quand on a dit qu'on recevait des amoureux de la musculature, mais les filles-là sont en train de faire du bruit partout sur le plateau. Et cette émission, je rappelle, a été faite à cause d'Aurélie et Liam. Ah non, pas à cause de moi. Je précise. Toi, tu as proposé. Alors, j'ai proposé cette émission parce qu'il est important de savoir que messieurs qui nous regardez là, de toute façon, vous n'aimez pas quand nous on grossit là. C'est comme ça, nous aussi là. On n'aime pas qu'on vous grossit, puis vos vents deviennent des vents comme ça. Donc, vous avez intérêt à bien suivre cette émission parce qu'elle est faite pour vous et pour nous. Pour nous surtout. Alors, on va saluer nos invités, comme à la manière des femmes d'ici, comme on sait si bien le faire. Bonne arrivée les garçons. Roland Cédric, coach fitness. Tu peux me lever, Roland Cédric. Voilà, Roland Cédric, coach fitness. Oh my God. Voilà. What the hell is that? Roland Cédric. Voilà, merci. Assez-toi. Damn. Restes concentrés. Les garçons, restez concentrés. Vous avez compris? Oui, surtout, surtout. Voilà, suivez, suivez ce que je te dis pas. Ne soyez pas trop distraits. Parce qu'ici, il y a des éléments perturbateurs. Roland Monéca, coach fitness. Damn. Roland Monéca, coach fitness. Merci d'être avec nous. Merci, tu peux t'asseoir. Et Abdullaya Touré. Mettez-la-d'habit. Je suis fitness aussi, Abdullaya Touré. Oui. Alors. Au-delà de la série. De la série. Est-ce que l'apparence physique... Tu as rien à comment faire? Est-ce qu'elle a... Bon, il y a quelqu'un qui sort de maladie, là. Automatiquement, elle est... Ça dit que... Bon, on sait qu'elle est guérie depuis un bon bout de temps, mais je lui ai dit, ta guérison s'est accélérée. Non, je suis guérie. Guérie, correctement guérie, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, on n'a pas l'habitude d'avoir des... Enfin, je dirais, des beaux gosses aussi bien foutus, avec de beaux muscles. Et on est très heureuses de vous recevoir. Particulièrement, moi, entre tous les deux. J'ai l'impression que j'ai un peu grossi. Tout à l'heure, on va vérifier un peu. Rien d'autre, ça va pas. Ton bébé gagne de la main, est-ce que tu vas t'y guéder ça? Voilà, solution des dents. Les filles, je vais vous poser la question avant qu'on commence l'émission. En quoi est-ce que l'apparence physique rassure? Je vais poser d'abord aux filles. Est-ce que ça vous rassure? Regarde. Oui. Ça te rassure? Il faut le foutre. Caméra, Nathalie. Mais écoute. Et puis, en plus, je l'ai dit dans une émission, moi, j'aime les hommes qui s'entretiennent. Donc, d'avoir un panel de beaux gosses bien foutus comme ça, bien sûr que ça rassure. Même là, sur le plateau, c'est rassuré. C'est rassuré. Tu sais que rien n'est pas nous arrivé. Rien. Alors, les femmes comme les hommes, je pense que nous-mêmes, le simple fait de savoir qu'on fait du sport, qu'on s'entretient, ça donne une certaine confiance en soi. Après, les hommes également, comme je l'ai dit, devraient aussi faire attention à leur apparence parce que je sais qu'à partir d'un certain âge, surtout quand on prend, on va dire, une sorte d'aisance ou une certaine position sociale, on s'oublie un peu. On devient, on mange un peu ce qu'on veut parce que peut-être on ne mangeait pas ça avant. Maintenant, on mange, donc on veut prouver aux gens qu'on a gossi, qu'on est bien. D'accord. Mais quand même, nous, les femmes aussi, on aime bien ça. On aime bien ça. Ça me rassure. Tu sais que les Sugar Daddy n'ont pas besoin de ça, en fait. Les Sugar Daddy n'ont pas besoin de ça, en fait. Ça, ça rassure, Yasmine ? On va écouter, Yasmine. Ça te rassure, le physique ? Moi, je lui ai demandé, on va aller saluer leur papa là-bas, c'est ça qui est mieux. Ah, le papa est mieux que... Non, non, c'est pas dans des trucs comme ça. D'accord. OK, on aura le temps d'en parler. On va en parler tout le long de l'émission. Tout ça, c'est triste, en fait, tu vois. Ça ne m'intéresse pas, bébé, je les apprais. C'est triste d'aller voir... Je ne sais pas, quoi. Tu as dit que tu n'as pas la possibilité de pouvoir profiter de ce physique parce que tu veux être dans Sugar Daddy. C'est la poète. Sugar Daddy, là, ça fait... C'est quoi, c'est la souffrance, c'est le thème. Tu souffres, c'est le thème. D'accord, OK. Alors, je vais poser la question. On va se débrouiller pour faire cette émission-là. On va se débrouiller, on va tout faire. C'est là qu'on va voir le professionnalisme. Mais ce n'est pas facile. Alors, je vais poser la question aux Ivoiriens. En quoi est-ce que le physique vous rassure ? Et on écoute les réponses. Je crois que c'est pour la santé car il est très important de faire de la musculation et aussi de faire sortir le mux car c'est très important. En fait, la musculation, c'est la première fois pour avoir la santé. Pour avoir la santé et puis encore, se rendre belle. En fait, la musculation, en un mot, je peux le dire, c'est pour la santé. Et puis, développer les muscles, renforcer les muscles du corps. Et puis, je pourrais dire aussi, pour avoir un équilibre au niveau du corps. Et puis, voilà. Mais concernant, ce n'est pas pour plaire une femme parce qu'on ne va pas en sorte de musculation pour plaire une femme. Mais il y en a qui le font. Ça donne une certaine beauté, mais ce n'est pas pour plaire une femme. Quand on fait la musculation, selon moi, c'est pour garder la forme et puis il faut rester toujours endurant pendant des années puisque quand tu ne fais pas la musculation, demain, c'est comme tu perds ta forme parce que l'année où tu devrais arriver à l'âge pour que tu puisses atteindre un moment, tu n'arrives pas à arriver. Mais pour certains, c'est pour aller se faire plaire aux femmes. Moi, personnellement, c'est pour garder ma forme pour être toujours en pleine forme et garder pour être toujours en pleine forme au fait. Voilà. Et rester toujours en bonne santé. C'est tout. Moi, c'est pour tout juste maintenir la forme et puis, bon, éviter certaines maladies. Puis, je pense que c'est tout. Éviter certaines maladies, maintenir la forme et puis, bon, ça a la génie aussi, quoi. Ouais, je pense que ça peut aller, non ? Je pense que tout est dédié. Ça a été dédié. Ce gars en bleu, là, il a bien résumé tout. Il dit, quand tu arrives à un certain âge, tu n'arrives pas à arriver. Il faut faire du sport pour pouvoir arriver à arriver. Ouais. On s'est compris. On parle de sport et on voit que vous, le sport, c'est carrément votre vie, on a l'impression. Oui. C'est ça ? Et on peut le voir. Didja, je rappelle que Didja m'a payé, elle m'a donné 200 dollars pour que je lui permette de toucher les hommes sur le plateau. Donc, Didja, tu vas toucher pour voir si c'est vraiment des muscles. Non, t'as encore l'a touché à la pente. Les tests Covid ont été effectués. Oui, c'est ça. Oui, les tests Covid ont été effectués juste avant. Tout le monde est négatif. Ouais, OK. Ah ! C'est bon ? C'est du bio ? 100 % bio. OK. Mais comment tu peux savoir ? Et artifier, toi aussi. Iso. C'est très heureuse. Iso ? Iso 9000. 9000. 2022. Non, mais la fille, là, vraiment, les femmes d'ici. Je demande un peu de blessés, là. Non, moi, je veux voir les abeilles. C'est encore la pente. Mais c'est dur comme du béton. C'est dur. Ça me trouve à quoi ? Du chocolat ? Ça fait un mari de quelqu'un qui a été touché comme ça. Ça, oui, mais c'est pour les besoins de l'émission. Désolée, c'est pour notre émission. C'est pour les besoins de l'émission. C'est pour la bonne cause. Et voilà, il n'y a rien de caché derrière. T'as vu, il a contracté. Oui. Mon Dieu. Seigneur. M'assoir. C'est bon. Pourquoi tu appelles le seigneur ? Non, vraiment. C'est quoi tu as vu, là ? C'est-à-dire que... Je tiens à préciser que je suis la seule célibataire sur le plateau. Merci. Bon. On peut aller. Moi, je suis mariée et mon mari a poitée. Je l'aime. En 2020, il n'y a plus. Est-ce que je vais poser comme question déjà à Abdoulaye ? Je vais commencer par Abdoulaye. parce que c'est toi, dès qu'elle a touché, il a contracté. Abdoulaye, tu es maître nageur et tu es coach. Le sport, c'est depuis combien de temps ? Bon, ça me fait depuis 10 ans. Depuis 10 ans ? Exactement. OK. J'ai commencé en tant que maître nageur. Peux parler un peu fort, s'il te plaît. J'ai commencé en tant que maître nageur. OK. Et ensuite, je me suis formé. Je faisais des cours à domicile. Après, j'ai été débauché là où je suis actuellement. OK. Et c'est après que j'ai commencé... Là, il y a ceux-là 2 ans, 3 ans que j'ai commencé à faire aussi des cours à domicile. C'est timide, hein ? Oui, on peut le dire. Ah bon ? Tu es impressionnée par les filles ? Oui. Dans les caméras, peut-être ? Non, pas par les caméras. Parce que si tu es beau et que tu es timide, ça, c'est un atout. C'est ça qui est dangereux, même. Ça, c'est une grande qualité. Les gens sont un peu timides, beaux, là. Aussi, nous avons des belles femmes. C'est un sniper. C'est un sniper, oui. D'accord, OK. Non, on note dans le cahier. OK, donc ça fait près de 10 ans et c'est ce que je retiens. J'ai l'impression que le sport... J'ai l'impression que le sport, quand tu fais le sport, tu ne vieillis pas, hein ? Oui, le sport, ça fait génie, surtout la natation. Si tu me dis 10 ans, je ne sais pas à quel âge tu as, mais quand on enlève dans... Là, j'ai 32 ans. Ah ouais, donc tu as commencé plus tôt. Oui, à 22 ans. D'accord. Et Roland, dis-moi ? Moi, le sport, le fitness, en coaching, je viens vers les années 2015-2016 que je commence. OK. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, tu es coach professionnel. Oui, professionnel, mais je veux dire, c'est sur le tas que moi, j'ai appris. Voilà. Et en même temps, je me perfectionne sur le tas et je me documente aussi avec des partenaires qui sont à l'extérieur. C'est top. Les correspondants. OK. D'accord. Deuxième Roland ? Moi, ça fait pratiquement 4 que j'ai commencé à faire véritablement le sport. Roland Cédric. C'est ça. Roland Cédric. Toi, tu es plus jeune. OK. Et ça fait 2 ans que je me suis professionnalisé parce qu'après 2 ans, j'ai intégré l'INJS pour me faire former et depuis tout ce temps, je suis coach professionnel. Mais d'où vous êtes venue cette passion-là pour le sport ? Parce que ce n'est pas évident de se, on va dire, déjà de s'y mettre. Vous répondez comme vous vous sentez. Voilà. Ce n'est pas évident de s'y mettre, mais en plus de ça, pour rester, on va dire, constant dans cette discipline, d'où vous êtes venue cette passion ? Moi, c'est depuis tout petit. D'accord. Quand j'étais à l'école, depuis au CE2, on faisait la natation. C'était dans le programme à l'école. Donc du coup, c'est cette habitude-là que j'ai gardée. C'est restée. Voilà. Donc du coup, j'ai fait la natation. J'ai été athlète pendant un bon nombre d'années. Et c'est ça que j'ai continué jusque-là. Alors moi, j'aimerais te demander pour ce qui concerne la natation. Moi, par exemple, j'ai fait des cours de natation, mais j'ai eu peur parce que là où je faisais, j'étais dans le dos. Donc si tu vas faire la natation là-bas, tu vas crever. Tellement que tu vas avoir peur. Non, tous ceux qui ont fait de ma génération n'ont jamais su nager. Est-ce qu'à mon âge, par exemple, je peux réapprendre à nager ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Au fait, ça, c'est la méthode des anciens. C'est ça ? On nous a jetés à l'eau. c'est quand même un chien dans l'eau. Dans la fin, il y a mes noix. Tu vois, tu vois. C'est compliqué. Est-ce que votre activité, je me dis que ça exige beaucoup de discipline ? Oui. On ne peut pas s'élever en fait pour deux jours comme Didier et puis après, on oublie et puis on ne fait plus. À la base, c'est la motivation. Il faut être vraiment focus. S'il n'y a pas de motivation, il n'y a rien qui vient. Donc au départ, c'est la motivation vraiment qui nous emmène à faire ce truc et de ne pas avoir la flemme moi personnellement, j'aime mes training personnels et j'aime mes élèves que je suis. Moi, mes training personnels, j'ai juste besoin d'une heure ou une heure trente pour travailler et je suis bon. Et toi ? Généralement, c'est une heure. Entre une heure, une oeuvre. Et en une heure, qu'est-ce qu'on prend en une heure ? Beaucoup de choses. Parce que moi, pour moi, par exemple, la course, c'est peut-être la course que je vais faire une heure. Mais si je suis à la maison en une heure, même si je fais des exercices, je ne ressens pas forcément les effets. Donc, qu'est-ce qu'on prend en une heure ? En une heure, on brûle, par exemple, de la graisse. Le riz aussi. On articule, comment on appelle ça ? On travaille les articulations. OK. Voilà. Et puis, on dégage assez de stress. Parce que c'est l'un des éléments très importants aussi. OK. On va cuiller. Mais comment donner à une femme ou à un homme l'amour pour le sport ? Parce qu'on sait tous, moi, par exemple, je commence et après, j'arrête un moment. Après, trois mois plus tard, j'essaye de reprendre et tout. C'est le manque de constance qui fait qu'un peu toutes les femmes, on se laisse un petit peu aller entre guillemets. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez donner pour commencer déjà et puis être, on va dire, captivée, voilà, pour pouvoir faire du sport sur une longue période ? Pour être constant, comme on dit. Non, pour ma part, je pense que déjà, il est impératif d'avoir un coach. D'accord. Il y a des gens qui se lèvent, je vais rester dans une salle de fitness, je vais travailler un peu, on fait une séance, deux séances, on perd la motivation parce qu'on n'est pas habitué. Oui. Mais lorsqu'on vient vers un coach, on donne ses objectifs et on demande au coach de l'accompagner. Et le coach, maintenant, se met à disposition de l'élève et il va donner pas mal de solutions, de petites techniques qui vont permettre à la personne de déjà être motivée, ne pas rater ses séances et puis après, il y a d'autres choses qui vont suivre. C'est un peu compliqué ce que je dis. Personnellement, ce qui marche peut-être avec moi, c'est que j'ai la photo de Jillo. Ah oui ? Ça, c'est ma motivation. Ah, d'accord. Quand je regarde la photo de Jillo, il y a au cou même. C'est la photo de Jillo à l'Oper. Ce que je fais les matins, c'est que quand je finis de courir, je fais la corde à sauter et je termine avec la planche. Je sais que c'est pas profond, mais tous les jours, ça peut quand même... Ah oui, j'imagine. Tous les jours. Ça peut donner un résultat, oui, bien sûr. OK. Le sport dans la petite fille, ça peut avoir les abdos durs comme ça ? Non, je ne dirais pas ça. Il y a une façon de travailler en fait. Voilà, il y a une façon de travailler. Non, après ça dépend des objectifs qu'elle veut. Elle veut juste se maintenir en forme. Voilà. Mais si elle veut ajouter des abdos en plus, c'est quoi ? Il y a un panel d'exercices qu'on met à disposition de l'élève en fonction des objectifs de l'élève. Voilà. Quelqu'un qui veut avoir des abdos, on ne va pas lui demander de faire des exercices de bras tout le temps. Quelqu'un qui veut avoir des bras flasques, on ne va pas lui demander de faire des exercices de jambes. Donc du coup, on va savoir travailler avec la personne en fonction des objectifs de la personne. Des bras fermes, tu voulais dire ? Des bras flasques fermes. Bras fermé, les bras par exemple. Ou une personne qui veut donner un peu de volume à son fessier. Ça, c'est ça qu'on cherche. Il y a un panel d'exercices qu'on met à disposition. Mais on regarde déjà le programme ou les objectifs de la personne et en fonction de cela, on met à disposition... Est-ce que vous arrivez à dire à vos élèves que les objectifs sont inatteignables ? Certains objectifs. Certains objectifs. Oui, ça arrive. Est-ce que tous les objectifs sont inatteignables vraiment si on veut ? Après, il faut être réaliste, il ne faut pas vendurer vos gens parce que vous voyez, il y a des personnes en fonction de leur âge, ils ne peuvent plus faire certains exercices. Par exemple, quelqu'un qui a 45 ans qui parle de faire des abdos, ou de soulever une certaine charge, vous voyez. Donc, souvent, on est très réaliste. On est très réaliste parce qu'il y a des personnes qui ont une morphologie de base. Par exemple, quelqu'un qui est gros, de bas, il a toujours été gros, tu ne lui dis pas que tu seras mince de telle façon. On va tout le temps travailler pour qu'il se sente bien dans sa peau et pour qu'il puisse avoir certains muscles. Est-ce que la cellulite... Oui, il peut maigrir. La cellulite, il peut s'égrer ou pas ? Il peut maigrir. Il peut maigrir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que quelqu'un qui est gros, on voit un petit peu comment... Après, je sais que quand tu es trop gros, pour pouvoir... Quand tu maigris, tu perds beaucoup de... La peau devient très flasse. Après, tu es obligé de passer par la chirurgie. Mais c'est peut-être plus long, mais c'est possible de maigrir même quand on est gros. C'est possible de perdre. Si je fais en chéris sur ce qu'il a dit... Mais la cellulite, après, vous allez répondre à ça si vous permettez. C'est possible de perdre. Mais la personne, par exemple, ne pourra pas travailler, comme il l'a dit, à une fréquence. Donc, ça va mettre du temps. Oui, ça va mettre du temps. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui et que les gens négligent, il y a l'alimentation. Oui. Merci. C'est le facteur clé, que ce soit de la muscu, fitness. Fitness, crossfit, tout autre. Parce qu'on va demander à une personne de faire des squats, de faire des abdos, de faire ceci. Elle rentre chez elle à la maison, foutue sauce graine. Le pauvre foutue sauce graine. Ah là. Oui. À un moment donné, on ne progresse pas vraiment. Oui, mais après, après, moi, ce que j'ai d'accord. Donc, du coup, à la base, je propose déjà à toutes les personnes que je suis de revoir un peu les habitudes alimentaires. On va revenir sur l'alimentation tout à l'heure. Allons d'abord sur les exercices et tout. Yasmine parlait des cellulites, puisqu'on parle des parties du corps. Les cellulites, ça se travaille ? Est-ce que ça se travaille ? Est-ce qu'on peut perdre ? Oui, avec le sport. Avec le sport, on peut perdre. Et c'est quoi les machines qu'il faut utiliser ou bien les exercices qu'il faut faire ? Quand on dit perdre, il ne faudrait pas qu'on raconte n'importe quoi sur ce plateau parce que les termes sont un peu compliqués. Perdre, je ne dirais pas, non, mais on peut améliorer quelque chose au niveau des cellulites. C'est ça. On va bien définir le truc de la cellulite. On ne peut pas la perdre totalement. Mais quand on a des cuisses fermes, c'est sûr qu'on n'a pas, on a une texture de peau qui fait qu'on n'a pas une cellulite réellement. Moins les apercevoir. Moins les apercevoir, c'est ça, en fait. Dire qu'on va les perdre totalement. En faisant du sport, mais peut-être en faisant aussi des choses à côté, comme des massages, etc., c'est possible. Moi, je pense qu'avec du sport, déjà, c'est bon. Moi, c'est avec du sport. Moi, le sport, quand quelqu'un m'a dit quand tu as la peau flat, c'est compliqué, mais quand tu as la peau un peu plus ferme, c'est mieux. Mais il paraît que la natation, les exercices de sport dans la piscine, il y a la poids gym. Il y a la poids gym. Il y a la poids gym, il y a la poids gym. Il y a deux fois plus intense que le sport qu'on peut faire. Moi, ce que je veux déjà savoir avec le vrai nageur, c'est est-ce que la natation est vraiment le sport le plus complet ? Parce que est-ce que quelqu'un peut se dire bon, alors moi, je pourrais faire la natation au sport avec la machine et tout ça ? Surtout pour les problèmes d'articulation. Oui. Pourquoi on dit la natation est le sport le plus complet ? Parce que la natation travaille toutes les parties du corps. OK. Du coup, ça fait que tu n'as pas besoin d'aller en salle pour travailler le haut du corps et ensuite utiliser d'autres machines, ensuite pour les cuisses et tout et tout. Alors qu'avec peut-être une séance de natation, tu peux travailler tout le corps. Et une séance est combien d'heures ? Vous dites ? Une séance est combien d'heures, combien de minutes ? Bon, ça dépend de l'objectif de chacun. Mais le minimum ? Bon, moi, quand je m'entraîne, moi, je nage pas en heure. Je nage en termes de distance. Ah, d'accord. Parfois, je peux faire deux kilomètres, trois kilomètres par jour, ça dépend. Waouh ! D'accord, alors on va continuer avec vous tout de suite après cette pub. À tout de suite. Vous faites bien de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne, vous suivez les femmes d'ici et aujourd'hui, on parle des amoureux de muscu. Nous sommes avec Roland Cédric, coach fitness. Roland, mon épate et Abdelaye, tout réellement. Alors, ce que j'ai envie de savoir maintenant, c'est quel est le regard que les gens portent sur vous ? Généralement, quand on voit les beaux gosses comme ça, avec les muscles... C'est le regard qu'il a fait ici tout à l'heure. C'est ça, c'est le regard en question. Vous êtes habitués à ça. Oui. On nous voit comme des... Effectivement, on nous voit comme des modèles des fois. Les modèles, ce n'était pas ça que je pensais. OK, vas-y. Oui, il y a beaucoup de gens qui nous voient comme des modèles parce que ce n'est pas facile, par exemple, d'avoir des muscles. Tu vois, un motif, c'est une personne. D'accord. Et puis après, il y a beaucoup de gens aussi qui se jalouse. Qui se jalouse. OK, d'accord. Et puis après, on n'est pas encore là où je pose. Et puis après, dites-moi. Et puis après, c'est vrai, il y a beaucoup de... On est beaucoup convoités par des filles et tout ça. Mais on essaie de rester quand même Il faut rester concentrés. Oui, c'est ça. Merci. Franchement. Ils sont sûrs qu'ils n'en profitent pas. Vous n'en profitez pas un petit peu quand même. Oui, c'est ça. Surtout pour les coachings privés, de toute façon. Après, ça va faire la part des choses. Super, c'est ça. Si tu mélanges, tu vas vraiment pas de gros mots mais mélanger ton boulot. Oui, j'imagine. Ça ne sera pas intéressant. Ça ne sera pas intéressant. Tu peux finir le coaching et puis après ? Non, il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. Ce n'est pas professionnel. On est vraiment tenté par moments. Il y a des... Il y a personne qui ne vienne pour pas vraiment du sport. Oui, c'est ça. Il faut savoir les en garder en fait parce que si tu t'égares, c'est compliqué après. Ce n'est pas évident. Abdoulaye, c'est pareil pour toi ? Oui, exactement. Comme il a dit, il faut savoir rester professionnel. Surtout dans le domaine de la natation, comme vous le savez. Ah oui, parce que les filles sont les maillots. Exactement, voilà. D'accord, on aura l'occasion de revenir dessus. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est que j'ai appris que si tu es trop mineur, tu ne peux pas commencer le sport. C'est vrai que vous avez dit que vous avez commencé à 22 ans. Chacun a dit son âge. Tu es trop jeune, tu veux dire. Oui, trop jeune. Mais quand tu es trop mineur, à cause de ta croissance, tu ne peux pas commencer le sport. Non, ça dépend. OK. Il faut faire le sport de manière modérée. OK. Voilà, il ne faut pas quelqu'un qui a par exemple 6 ans ou bien 7 ans, il ne faut pas venir soulever des charges de 15 kilos. Des charges lourdes, en fait. Même avec la natation comme ça, tu peux commencer même à péter 3 ans. La natation à partir de 5-6 ans, tu commences, il n'y a pas de souci. D'accord. Et donc, quel est l'âge idéal pour pouvoir commencer de la bonne musculation ? Bon, côté muscul... Est-ce qu'on dit qu'on prépare sa vieillesse ? Donc, tu dois commencer peut-être pour avoir de bons gènes, pour ne pas vite qu'il... Bon, moi, la muscu, 17 ans. Là, j'étais encore athlète. Je nageais, c'était pour juste renforcer les muscles, avoir la force dans les bras par rapport à la natation et tout. Donc, c'est à cet âge-là que moi, j'ai commencé. Mais la natation, ça, c'est déjà étant tout petit. Oui, ça, je pense que la natation... Moi, j'ai commencé à 4-5 ans. Ah, tu sais nager aussi ? Oui, la natation, c'est déjà à 4-5 ans. 4-5 ans. Et ça a failli être une expérience traumatisante parce qu'on était à la piscine et tout, je ne savais pas nager. et le maître nager a fait sortir tout le monde et il m'a poussée. Oh là là. C'est ça. Et j'ai nagé, et j'ai nagé, en fait, là, et c'est parti, c'est fini. Ah bon ? Je suis devenu plus celui des meilleurs. Je me noie. Moi, c'est ce qu'ils ont fait, j'ai rire depuis... C'est très, très bien. Et parce qu'aujourd'hui, même quand je vois les gens s'entraîner, prendre des cours de natation, il y a encore la peur. Je pense que plus tu apprends, quand tu apprends, quand tu es dans l'apprentissage, tu fais les bras comme ça, les pieds comme ça, tu as encore plus peur parce que quand on te laisse, tu n'arrives pas à te débattre. Mais quand on t'a poussé, tu n'as pas le choix que de nager, en fait. Exactement. C'est à l'extrême. Moi, je pense que c'est un peu violent. Je pense que tout le monde n'a pas la même réaction. Il y a des gens qui sont un peu plus en retard, donc du coup, ils ont besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir prendre les nages. Moi, je veux pas apprendre à nager, en tout cas. Moi, je veux demander quand on fait le sport, le premier jour, on est motivé, et on fait toutes les machines. Le deuxième jour, le troisième jour, on a mal au corps, on a mal partout. Des fois, on va jusqu'à avoir le palud et on est découragé, on ne repart plus à la gym. Moi, c'est mon processus. Trois jours motivés, quatrième jour, je ne peux plus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a peut-être des vitamines à prendre, des protéines et tout pour se sentir mieux, non ? Déjà, quand tu pratiques le sport, ça dépend de l'objectif. Pour ceux qui font la muscu, je me dis que pour la prise de masse, il faut des protéines. Mais pour la natation, tu n'en as pas besoin. Et puis, pour un début, quand tu commences le sport, il ne faut pas aller vite à l'extrême. Tu commences tout doucement. Parce que quand il y a longtemps que tu ne fais pas le sport, ton corps est endormi, tu vas avoir des déchirures et tout. Après, tu vas avoir des douleurs, tu ne seras pas motivé. Du coup, quand tu commences petit à petit, c'est vrai que tu sais, tu auras des petites douleurs, mais après, il faut te motiver en fonction de tes objectifs. Je vois comment elle a dit hier la photo de... Jolene Ferlopin. Exactement. Lorsqu'elle regarde cette photo, c'est la motiver à aller. Voilà, exactement. Maintenant, il faut qu'on revienne sur l'alimentation et qu'on en parle. Vous avez dit que l'alimentation est très importante, ça joue un rôle essentiel. Comment est-ce qu'on doit... C'est vrai que vous n'êtes pas des nutritionnistes, mais quels sont les conseils que vous donnez généralement à vos clients ? Pour ma part, déjà, elle a touché un petit point tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on ne se sent pas bien après les séances de fitness ? On a des fruits qu'on consomme ou qu'on peut consommer très souvent, mais on ne sait même pas que ça peut nous aider. Ah bon ? Quels fruits, par exemple ? Récupérer, déjà, après une fatigue, de fitness, machin et tout, on peut manger des oranges. Le citron ? On peut manger de la banane. J'aime pas la banane. On peut presser du citron, enfin, un jus de citron. OK. Une fois qu'on va finir de manger ces différents fruits, 30 minutes après, on va se sentir nettement mieux. Ah, OK. Mais on dit souvent aussi que quand on a des courbatures après une séance de sport, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Oui. C'est quand tu continues qu'après ça ? Justement, on utilise les fruits pour récupérer et on va à la séance prochaine. C'est ça. On a moins mal. Les muscles, à un moment donné, vont s'habituer à la douleur. Les exercices que tu lui imposent et après, on va monter. De toute manière, on ne peut pas éviter les courbatures. Vous voyez, le corps, il a sa manière de fonctionner habituellement. Quand vous faites le sport, vous modifiez le métabolisme. les courbatures, c'est pour te dire que voilà, tu as commencé à faire le sport. C'est pas sur une longue période. Non, c'est généralement, c'est deux jours après. Oui. C'est 12 heures ou 24 heures après. C'est ça non ? 12 heures ou 24 heures après. Et à partir de troisième jour, quatrième jour, quand on est constant, je pense que c'est fini. Il y a des hommes aussi qui vous sollicitent beaucoup plus que les femmes par rapport à, comme je le disais tout à l'heure, sur l'embonpoint, prise de ventre, etc. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui viennent vers vous. Quels sont les conseils que vous donnez justement à ces hommes-là qui n'ont peut-être pas fait de sport depuis et qui veulent perdre du ventre et qui voudraient... Par quoi ils doivent commencer et quelle alimentation ils doivent avoir ? Moi, personnellement, quand je suis quelqu'un, je suis beaucoup axé sur vraiment ce que la personne mange. Je regarde beaucoup ça parce que quelqu'un peut vouloir perdre du poids, mais après, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec. Donc du coup, il faut regarder vraiment ce que la personne mange, ce que la personne consomme. Et vous lui conseillez quoi ? En une journée comme ça ? Qu'est-ce qu'il doit manger à midi ? Qu'est-ce qu'il doit éviter si vous voulez ? Qu'est-ce qu'il doit éviter ? Qu'est-ce qu'il doit éviter si c'est plus facile pour vous ? Qu'est-ce qu'il doit éviter ? Qu'est-ce qu'il doit éviter ? Qu'est-ce qu'il doit éviter ? Déjà, il y a le quotidien qu'on mange. Comment on mange en Afrique ? Comment on mange en Côte d'Ivoire ? On n'a que des sauces. On mange bien ? Oui, on mange bien. Oui, on mange bien. Mais on n'a que des sauces grasses à loco. Beaucoup d'huile. Donc, on a un menu varié mais qui est gras, assez gras. Donc, du coup, la personne qu'on prend déjà à la base, on doit lui demander de revoir cette alimentation. On ne peut pas lui demander de stopper parce qu'on ne peut pas vraiment demander à quelqu'un de stopper. C'est trop doux. Pourquoi d'Ivoire si on a ce problème ? Donc, du coup, sauce graines que les samedis que les dimanches en semaine que des grillades. D'accord. Du poisson. Du poisson. Oui, très bien. Non, du poisson. Du poisson à checker. Beaucoup de légumes. Du poisson à checker. Beaucoup de légumes. Et ces légumes-là nous aident à récupérer. On ne mange pas bien. On peut faire des jus de carottes. Des jus d'oignons. Des jus de tomates. Mixer, mélanger. On doit boire ça normalement une heure avant le repas. Mouiller de carottes mélangées avec jus d'oignon mélangées avec jus de toit. Mouiller à jus d'oignon au moins, mais pas de pain. C'est comme une soupe, en fait. Voilà. Lorsqu'on boit ça, par exemple, tout ce qu'on mange de négatif, ça va neutraliser. Ah bon ? Ah, d'accord. Déjà, on commence par ça. On neutralise déjà tout ce qui est négatif. Ok, d'accord. Et au fur et à mesure de travailler avec la personne, on va sentir une amélioration dans la perte de poids. Mais la personne qui garde ses habitudes et qui veut perdre du poids avec juste quelques exercices qu'on fait en salle de fitness, à un moment donné, on aura l'impression de faire statu quo. Et l'alcool ? On ne bouge pas. Et l'alcool ? L'alcool aussi. L'alcool aiguise la faim. Donc du coup, lorsque tu bois, tu as envie de manger un truc. Oui, c'est vrai. Et très souvent, tu ne manges pas sainement. Tu as juste envie de manger le truc qui est là. Et tu manges et tu ne sais pas ce que ça t'apporte en calories. Ok, on va laisser Abdoulaye revenir de s'il voulait rebondir tout à l'heure. Au fait, moi, je voulais parler aussi sur le repos. Lorsque tu te reposes, ton corps a le temps de bien récupérer. Donc du coup, tu sens moins. Oui, il ne faut pas forcer. Voilà. Il faut que tu fais le sport. Après, il faut aller dormir. Voilà, te reposes. Tu vois, pas forcément dormir. Souvent, tu peux être là à coucher et te reposer. Ok, d'accord. C'est reposant. En fait, ce que tu veux dire, c'est que si par exemple, on fait deux jours de sport intense, le troisième jour, on ne va pas en salle. On reprend le quatrième jour. C'est ça. Il faut toujours des pauses entre les séances pour laisser le temps au corps. Ça s'appelle la récupération. Tout programme a besoin de pauses et récupérations. Même quand tu es malade, c'est bon la récupération. Mais pour avoir... Bon, par exemple, moi je dis n'importe quoi, j'ai envie de perdre 5 kilos, j'ai envie d'avoir un beau fessier, de raffermir mes cuisses et tout ça. Je dois faire combien de séances par semaine ? Quelle est la bonne fréquence ? Déjà deux à trois séances. Trois séances. Deux à trois séances. Deux à trois séances. Deux séances, on va regarder le niveau de l'élève, comment l'élève travaille, comment il réagit par rapport aux exercices. Et la semaine prochaine, par exemple, si le niveau est bon, on peut passer à trois séances. D'accord. Alors j'aimerais qu'on donne des petites astuces parce que j'ai bien aimé l'astuce tout à l'heure de l'oignon, tomate et carotte. Maintenant, les femmes, généralement, le gros problème des femmes, c'est le bas-ventre-là qui est grossi, qui est flasque, surtout quand elles ont déjà fait des enfants ou bien quand elles grossissent. Comment on peut raffermir cette partie-là ? En faisant du sport. Ce n'est pas en faisant du sport, on prend la tisane, c'est tout. Bon, moi, ce que je conseille le plus, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent ? Mais oui ! Est-ce que tu as fait ici tous les jours ? Je suis trop forte. Ah bon ? Ah bon, mais le jeûne, ce n'est pas pour maigrir, c'est pour le ventre aussi ? Oui, c'est pour maigrir. Mais je voulais justement le faire. Ça veut dire quoi ? Explique-moi. Ah bon, mais explique d'abord le jeûne intermittent. C'est de manger sur une période. Voilà, c'est une période. Je vois, c'est une période où je dis que peut-être quand je me lève le matin jusqu'à midi, je ne mange pas, peut-être que je vais boire un thé juste de l'eau. Sans sucre. Voilà, sans sucre exactement. À midi, je prends peut-être un petit truc et après, le soir, le soir, je mange un repas copieux mais pas trop gras. Ah bon, hein ? Oui. Moi, ce que je sais, quand j'ai voulu maigrir, sans sport déjà, pour perdre même 5 kilos, il faut arrêter tout ce qui est boisson gazeuse. Il faut arrêter l'huile, il faut arrêter le beurre, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est truc, tout cette chose-là. Arachide, l'arachide même, la banane brésil, l'arachide, ça fait grossir, les féculents, le riz, comme tu disais, les pâtes, les pommes de terre, il faut faire bouillir. Quand tu fais ça, c'est une sorte de privation. Alors que quand tu te prives, tu as de la frustration et le jour où tu manges, tu manges en excès. Non, mais moi, je mange, quand je grime, quand je fais la viande, par exemple, tu as le régime de docteur, j'oublie un peu le nom, ou d'un camp, merci, où tu peux manger en quantité la viande, mais sinon, tu la mets au four, tu mets la viande au four pour enlever le gras et puis 2 litres d'eau par jour, c'est très important. Tu bois beaucoup d'eau, mais je voulais revenir sur le jeûne intermittent parce que je voudrais juste rajouter, je me suis un petit peu renseignée, c'est le fait de manger pendant un laps de temps dans la journée, c'est-à-dire 8 heures, pendant 8 heures, et les autres 16 heures, là, tu ne manges pas. Maintenant, ça dépend, il y en a plusieurs types. Il y a plusieurs types. Il y a le 8-16, il y a le 7-15, je crois, il y a plusieurs, il y a plusieurs et ça enfonce. Tout dépend de ça. À 19 heures, en tout cas, il ne faut plus manger. Tout dépend en fait de ce que tu es capable de supporter. Si tu n'es pas quelqu'un qui prend beaucoup de petit déjeuner, dans ce cas-là, tu ne vas pas manger le matin et tu vas manger l'après-midi et tout ça. Si tu es quelqu'un qui peut sauter son dîner, tu vas manger le matin et le soir, tu ne vas pas manger. D'accord. Mais il ne faut pas ôter le soir peut-être. C'est ce qui est su, on sait qu'il y a le jeûne intermittent, chacun va s'enseigner et voir s'il peut faire comme jeûne intermittent. Mais je veux écouter la réponse des deux Roland sur les astuces pour perdre le bas-ventre-là. Oui. OK. Bon, déjà, comment vous faites votre petit déjeuner, le café ? Comment vous consommez votre café, le petit déjeuner ? Moi, je prends un café avec un carotte sucre. Normalement, c'est du pain, lait, chocolat, puis un bout de pain avec du pavage. Le lait, du cacao avec du sucre ou le lait avec du café avec du sucre. Le lait, on trempe ça dans le café. Moi, je prends le café noir, sans sucre, rien du tout. Elle, elle est un peu déjà sur une bonne voie. Franchement rien. Voilà. Elle, elle est déjà un peu sur une bonne voie. Pourquoi ? Parce que le lait avec le café, normalement, on fait lait ou café. On fait lait ou cacao. On fait lait ou thé. Oui. Mais lait plus café, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça va occasionner les ballonnements, ça va occasionner les gaz. On peut juste manger café, on peut juste boire café simplement, genre cacao simplement avec du sucre, c'est tout. Tu fais un lait chaud. Tu fais un lait chaud avec du sucre. Tu fais un lait dans ça ? Justement, c'est des mauvaises choses. C'est des mauvaises choses. Donc du coup... On va montrer autre chose en fait. J'ai l'aboccu, même là, il m'a aimé de faire le thé. Quand tu bois chocolat d'aboccu, ça n'a jamais été paré à la maison. Donc sans faire ça, on occasionne des ballonnements quotidiens. Ah, des ballonnements quotidiens. Voilà, qui donnent des gaz et qui gonflent le ventre. Donc du coup, moi, c'est ce que j'ai dit, il faut déjà proscrire certaines choses. À part ça, qu'est-ce qui donne du ventre ? C'est purgé aussi à bon moment. Nourriture, non ? Et notre nourriture, non ? Oui. On va écouter Roland aussi sur son astuce. Moi, je veux être vraiment pragmatique. Généralement, avant de commencer à bosser avec quelqu'un qui veut perdre du ventre, je demande déjà l'âge de la personne. Oui, OK. Je demande déjà si la personne a des petits bobos de genoux ou bien à la hanche. Oui, de dos aussi. Voilà, de dos. Parce que souvent, il y a des gens qui souffrent des nids discale. Oui. On ne peut pas faire des exercices d'abdos. Ça fait très mal. Donc on essaie d'être réaliste et puis on travaille pour être en bonne santé. Mais il ne peut pas faire des exercices d'abdos, il peut faire la planche ? Ou bien ça sollicite aussi le dos ? Parce que moi, j'ai des problèmes de dos aussi. Donc je ne peux pas forcément trop soulever comme ça. Mais par contre, ce qu'on nous a conseillé pour ceux qui ont des problèmes de dos, c'est de rester couché et de soulever juste les jambes. Tout ça aussi, la natation est très importante aussi. Oui, la natation aussi. On n'a pas de problème pour faire un sport à mon départ. Moi, j'ai plus d'une machine de sport à la maison, mais la poussière me met dessus même. Tellement... On n'a pas de... Parce que généralement, avant de... Je ne sais pas. Généralement, avant de, par exemple, satisfaire un objectif comme ça, on essaie de savoir vraiment et les petits beaux de la personne et en fonction de son âge aussi. D'accord. Pour quelqu'un qui a, par exemple, 30 ans ou 25 ans, on peut s'autoriser à faire des abdos. Quand il y a 45 ans, c'est difficile. Moi, je sais que... Je rappelle que ce qu'il faut bannir aussi, les boissons gazeuses. Oui, exactement. Alors moi, généralement, les gens me disent pourquoi est-ce que je ne prends pas un yota ? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le temps que je mange. Mais en réalité, je ne bois jamais de boissons gazeuses. Tu ne vas jamais me voir en train de boire un truc gazeux. De eau glacée. Je ne mange pas de pain, je ne mange pas de footou, je ne mange pas de cabato, je ne mange pas de plat cali. Voilà. Ça, c'est vraiment comme ça que je suis. Donc, ça fait que je n'ai pas besoin de faire grand-chose, en fait. Et plus les tisanes. Moi, je vais vous demander pendant la grossesse, une femme enceinte peut-elle faire du sport ? À quel mois il faut qu'elle arrête si jamais elle en fait ? Pour ne pas trop grossir ? Non, pas nécessairement grossir. Mais peut-être pour se maintenir. Si c'est une sportive, elle ne va pas vouloir arrêter quand elle est enceinte, par exemple. Généralement, à ce niveau-là, pour ma part, je pense que déjà, elle doit avoir une recommandation. Oui, son médecin. Et une fois qu'elle est là, nous, on peut voir déjà dans quelle mesure on peut l'accompagner en fonction du nombre de mois qu'elle a et le nombre des exercices qu'on peut mettre à disposition. Pour elle. D'accord. D'accord, je pense qu'on a fait le tour, non ? Les filles, on a fait le tour. On peut passer au sans-tabou ? Sans-tabou ! Alors, le sans-tabou, c'est toujours dans le même sujet. Le sans-tabou, c'est quels sont vos avis sur les produits dopants ? Est-ce que vous-même, vous prenez les produits dopants même ? Par exemple, on en vend partout. Oui. Violente question. Violente question. Les produits dopants. Bon, d'abord, on attend le dopant même, là. On est prêts. C'est pas parce que quand ceux qui prennent des musclés, parce que quand ceux qui prennent des musclés, ils sont... Ils sont au rond, ils sont bonnes. C'est de la sèche, quoi. Genre Loubaère, par exemple. C'est de la sèche, c'est des musclés, il n'y a pas vraiment de matière. Il y a de la matière grasse. C'est déjà un peu témoigné. Mais vraiment, voilà, c'est de la sèche. C'est sûr. Elle a vu qu'elle n'a pas de produits dopants. C'est vraiment séché. Oui, c'est du sec. Donc, pas besoin d'utiliser des protéines pour se muscler. Et les coupes fins, qu'est-ce que vous en pensez des coupes fins, des femmes qui prennent des coupes fins pour maigrir ? Est-ce que c'est conseillé ? Ça dépend des coupes fins. Et quelles sont ces coupes fins ? Moi, franchement, depuis que je suis des personnes en fitness et tout, je ne conseille pas aux gens de prendre ces produits-là qu'on ne connaît pas vraiment. Le sport, l'alimentation. Oui, mais après tout, tu sais qu'à un moment donné de la journée, vers 10h, 11h, quand tu fais un régime, tu as faim. Une pomme. C'est le fait de manger entre les repas. Maintenant, tu en as faim de pommes. Il dit une pomme. Il faut laisser ça. La pomme, maintenant, une pomme. La pomme, la pomme, la pomme. Tu vas manger la pomme. Tu prends un autre fruit. Avant de manger la pomme, tu auras l'impression que ça ne va pas t'aider. Mais une fois que tu vas finir de manger la pomme, tu vas mettre un verre. Tu vas mettre un verre. Tu vas mettre un verre. Voilà, le sentiment de... Une astuce de votre part. Moi, j'ai vu sur Facebook comment perdre les hanches, c'est-à-dire les bourrelais des femmes. Il y avait un exercice tout bête, mais que j'ai fait pendant un mois, toute seule à la maison. Et j'ai vu une amélioration. Est-ce que vous avez des mouvements que vous pouvez nous... Oui, ils vont le faire tout à l'heure. Ils vont le faire tout à l'heure après l'émission. Pour l'instant, on parle des produits dopants. Après l'émission, hein. On va continuer avec les produits dopants du sang tabou. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu la dangerosité de ces produits-là ? Au fait, ces produits, déjà, c'est... Jean, pourquoi vous, vous ne prendrez pas, par exemple, des... Moi, je n'en prends pas. Bon, concernant les protéines, c'est pour ceux qui veulent la prise de masse, qui font la prise de masse. Moi, je ne veux pas être trop massif. Parce que déjà, en attachant, ça te ralentit. Mais pour la santé, c'est pas... Voilà, pour la santé, après ça, je ne sais pas trop. Mais je me dis que c'est pas... C'est pas trop conseillé. C'est pas bon pour la santé. Parce qu'après, il y a les effets secondaires. C'est ça, c'est ça que je veux savoir. On peut être victime de AVC. AVC, exactement, oui. On peut être victime de AVC. Tu es trop gros, quoi. Ou tu es trop en forme. Non, c'est les... Non, il y a les composantes... Non, les vannes du cœur. Les produits qui, voilà, qui ne vont pas avec la circulation sanguine. D'accord. OK, ça marche. Kadhi, je voulais juste demander aussi, qu'est-ce que vous pensez, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de toutes les femmes qui veulent acheter des gaines pour pouvoir perdre du ventre, etc. Est-ce que c'est conseillé d'utiliser des gaines, même pendant le sport ? Est-ce que c'est conseillé les gaines pour perdre du ventre ? Oui, oui. Il y a différents types de gaines. Il y a des gaines qui sont conseillées pendant la séance de fitness, parce que ça va maintenir le ventre pendant certains exercices. Ce qui va nous aider aussi à diminuer. Il y a des gaines de sudation aussi. Quand on fait le sport, il faut contracter le ventre pour certains. C'est comme un sauna naturel. Il y a des gaines de sudation qui permettent aussi, avec la matière, avec laquelle elle est faite, qui permettent de transpirer. Et quand ça fait transpirer, aussi on brûle. En tout cas, elle dit « J'attends toujours mes gaines. » Mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Les gaines sont là. Vous le savez très bien. Alors, on va marquer une pause publicitaire et on va revenir pour un deuxième sans-tabou. Parce qu'il y a des sans-tabous. Là, on ne peut pas faire ça. Vous savez ce qu'elle dit non. À tout à l'heure. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission et on va la commencer en deuxième sans-tabou. Mais avant, je rappelle que nous sommes toujours avec ces beaux garçons. Roland Cédric, Roland Monéca et Abdoulaye Touré. Alors, deuxième sans-tabou. Souvent, quand vous partez faire vos coachings, à la maison des gens, c'est les femmes des gens qui sont là-bas. Ou bien... Non, mais c'est ça. Pourquoi vous riez ? Donc, vous allez nous raconter une des situations, une situation gênante que vous avez vécue avec la femme de quelqu'un. Et personne ne va y échapper. Même Natas, si tu allais faire nager les gens en piscine à domicile, tu vas nous raconter aussi. Qui se lance le premier ? Allez, lancez-vous. Dites-moi forcément... Dites-moi, Roland Cédric. Soit c'est la femme qui t'a trop fatiguée, le monsieur a vu des dents, ou bien c'est toi qui a trop massé la femme. Et puis le monsieur dit il ne faut plus... Oui, moi j'ai un ami coach qu'ils ont chassé comme ça. Le monsieur dit il ne faut plus qu'il va rentrer chez lui parce qu'il a massé la femme. Elle était tellement contente c'est-à-dire que quand chaque fois que le monsieur vient il dit non, mon coach là, mon coach. Le monsieur dit il ne veut plus voir le monsieur et le coach à la maison. C'est quoi ma femme tu fais un peu ? Ma femme est là... Elle est saoulée. Elle est saoulée. Elle est saoulée. Vous voulez les filles là ? On commence au déteint à 20 jours le monsieur là-là. Qu'est-ce qu'elle doit pas le voir ? Roland Cédric, dis-nous. Lui, une situation géniale dans mon métier, c'était... Je travaillais avec une jeune fille qui était en couple avec un monsieur. Bon, moi je suis tranquille. Moi je suis professionnel. C'est sens, idée, rien. Moi je viens de travailler tranquillement. Mais apparemment, la meuf avait une conversation avec sa camarade au sujet du coach. Le coach il est trop beau et tout ça. Donc le monsieur il a vu le message. Et moi j'étais là un bon matin, je viens et me dis d'accord je ne peux plus travailler. Mais pourquoi on ne peut pas travailler ? Dis-moi pourquoi on ne peut pas travailler ? Dis non, on va m'expliquer après. Donc c'est quelques mois après qu'elle m'a dit véritablement quoi ce qui s'est passé. Le monsieur a vu le message et tout. Donc il a dit que je ne veux plus de lui. Non mais ça c'est comme ça. C'est les hommes qui n'ont pas confiance en eux quand même. Si c'est moi Marie là, on fait sport ensemble. Chaque jour. Il va se dire tu vas faire sport. Quand Valène allez prendre ta femme pour aller la mettre dans tentation. Mais c'est ça. Mais non je veux dire non c'est pas l'histoire. Mais justement pour éviter les comparaisons là le monsieur se met aussi au sport avec le même coach. Mais oui je pense qu'on va profiter de la bellesse du coach. Non mais c'est l'école. Le coach va dire non ça fera les hommes là. Si tu empêches ta femme de faire quelque chose c'est là même elle va faire ça à chécher. Elle a cherché ou bien elle a arrêté ? Non elle a arrêté et moi je ne badine pas là-dessus parce que notre boulot c'est par recommandation. Donc si on a une mauvaise image ou une mauvaise expérience ton boulot il est gâché. Moi je ne m'amuse pas avec ça. C'est le boulot. Tu ne joues pas à ça bébé ? Non je ne badine pas. On ne mélange pas. Si c'est en dehors du sport on ne sait jamais. Ah voilà. On commence à travailler. Non. Si on s'est connu en dehors du sport il n'y a pas de soucis peut-être voilà il peut y avoir des jeux d'institution mais quand ça concerne mon boulot je ne joue pas avec. Non je ne joue pas avec. D'accord. Ça dépend de l'encoline pour aller faire ce sport je ne parle ici. Alors on va laisser Roland Monécar. Roland Luléto hier. Non t'as dit que ton truc là c'est chaud. Ouais ouais c'est un peu chaud. C'est chaud hein. C'est chaud. D'accord dis-nous, dis-nous. Pas vraiment chaud. Ça dit on devait travailler on n'a même pas travaillé même. Comment ça ? Ça dit on n'a même plus travaillé en fait. C'est chaud. la salle est où ? J'ai indiqué la salle et tout. Rendez-vous pris tel jour, telle heure. Donc moi je suis à la salle j'attends la dame. Elle arrive elle m'appelle elle me dit qu'elle est là. Je descends j'arrive la dame est avec un monsieur. Hum ? je ne sais pas qui c'est donc on discute. Donc j'explique un peu comment est-ce qu'on va travailler et tout ça. Et quand je finis de parler la dame elle prend la parole elle me dit bon c'est mon mari il m'a accompagné comme je lui ai parlé de sport et tout il veut venir voir où est-ce que je fais mon sport et tout. j'ai dit ah d'accord il n'y a pas de problème ben monsieur ça vous intéresse aussi de travailler avec nous parce que voilà le sport c'est comme ci comme ça donc je fais la promotion de l'activité il m'a dit ok d'accord mais avec un regard un peu chelou voilà mais bon moi je reste professionnel je reste dans mon truc voilà la dame est pas avec son mari ok on est censé se revoir peut-être mercredi la semaine prochaine pour travailler la dame elle rentre elle m'appelle elle me dit qu'on ne pourra pas travailler et tout et tout j'ai dit pourquoi elle dit ah mon mari dit que c'est un coach qui est joli comme ça tu vas faire ça ailleurs j'ai perdu un marché comme ça c'est parce que les hommes ils aiment le coach qui prennent pour dire ils ont gonflé dans les loupales c'est comme des ballons les femmes ne veulent pas j'ai même essayé après même de rentrer en contact avec le monsieur la dame non monsieur venu pour le rassurer le monsieur a parlé avec mon téléphone d'accord oui d'accord on va se venir j'ai compris eh bien il menace là-bas on a pourvu quelqu'un monsieur madame c'est mort la prochaine fois pour être intelligent tu dis rien tu appelles je dis monsieur moi je n'ai pas envie de travailler avec votre femme mais plutôt avec vous là tu payes par ton marché comme ça j'ai voulu vraiment j'ai voulu travailler avec le monsieur et la dame pour montrer que voilà le travail il est vraiment le monsieur il était comment il était ventripotent n'est-ce pas un tout petit peu un tout petit peu un tout petit peu un tout petit peu voilà donc je ne veux jamais faire travailler mais faites du sport mon poète elle n'a pas vendredon qui ça ? son poète son poète elle n'a pas vendredon alors dis nous Abdelaye Touré moi je n'ai pas eu de situation compromettante en tant que telle c'était une situation là j'étais en tant que surveillant de baignade ok voilà je surveillais la baignade et le monsieur il est arrivé avec sa copine sa chérie disons j'étais là j'étais assis ils étaient là tout tranquilles on se regardait se regardait ils se sont adressés à moi on se salue et tout et tout et quelques temps après je me suis déshabillé je me suis mis à ma vie comment on dirait ça ? moi je voulais nager il veut nager dans son élément 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 c'est qu'elle a touché là s'il doit enlever un bimoshé eh Didja je ne reconnais plus la Didja Didja à la pucelle du groupe elle est brée moi je me suis déshabillé je me suis mis un maillot et tout je suis allée prendre ma douche en avant de rentrer tu es gonflé aussi même le sous-tenton pour les maillots c'est ça il faut prendre la température en avant de rentrer dans l'eau c'est ça tu vois je me suis juste resté dès que j'ai plongé j'ai commencé à nager quelques temps après je sors ma tête je l'ai sympathique à la maison à la maison il s'en loupe 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 l'autre là peut-être il est là il patauge il est accroché moi je m'entend tous les coups ils gagnent moi ce que je comprends c'est pourquoi toi tu te déshabilles quand eux ils arrivent non mais il fait chaud j'ai envie de nager vous devriez faire plus de publicité pour attirer les hommes à vous attirer les hommes en salle parce que tous les jours les femmes elles vont c'est vrai qu'on a besoin de motivation pour aller faire du sport mais en même temps aussi si vous attiriez les hommes à venir faire un peu de sport ça va les rassurer vous voyez il y en a qui font quand même il y a beaucoup de femmes qui deviennent coach sportif pour pouvoir attirer justement les hommes parce que bizarrement c'est un peu le contraire que les deux contraires vous attirez les femmes et les femmes attirent les hommes il y a beaucoup de femmes mais si vous les rassuriez un petit peu plus il y aurait beaucoup plus c'est vrai qu'on en parle comme ça mais des fois on raconte des hommes qui sont super cool quand on vient et on dit ah frère prends soin de ma femme quand quelqu'un te dit c'est obligé tu vois ça tu viens prends soin de ma femme on attend de travailler viens c'est comme mon pote ça va c'est mieux de l'avoir en amie en tout cas je sens maintenant les abos de ma femme vraiment tu es puissant tu vois et la zumba c'est ça la zumba c'est comme ça que ça s'appelle non la zumba c'est une danse oui mais ça c'est partie du sport c'est dans toutes les salles de sport aujourd'hui dans le monde entier dans une salle de sport il y a toujours ça mais tu peux pas m'écrire avec ça je veux savoir ce qu'on peut m'écrire avec justement bon moi je me suis moi je suis plus spécialisé dans ils ne font pas la danse dans les pièces no trainer on fait plus de crossfit walk out dans le balai tu ne peux pas danser avec moi je ne fais pas la danse tu ne fais pas la danse d'accord on peut mettre la musique et puis tu vas faire des exercices avec les gens mais pas forcément danser sur la musique en faisant du sport oh moi cette danse c'est là qui me plaît d'accord alors on va aller voir la musique c'est important ça motive je pense justement on va aller voir ce qui se passe sur internet avec Didja non ça va casser un peu l'ambiance ça va casser un peu l'ambiance ouais on va changer un peu parce que là vous êtes trop on est trop à l'aise vous êtes trop à l'aise donc si vous êtes sur les réseaux vous avez certainement vu passer cette vidéo choquante d'une jeune dame qui est en Chine et qui a vu un de ses enfants mourir et l'autre qui est dans le coma effectivement selon ses dires le monsieur est pasteur il est prophète et il a reçu une révélation disant que ces deux garçons sont des sorciers et que ce sont ces deux garçons qui l'empêchent de faire croître son ministère ouais donc lui la solution c'est de faire jeûner ses enfants on dit jeûne sec ni eau ni repas ni rien du tout pendant deux semaines les enfants ne mangeaient pas vous voyez la peau a commencé à sortir et le plus grand est malheureusement décédé et le deuxième est dans un état vraiment critique donc c'est une maman vraiment en détresse et c'est tellement c'est tellement révoltant c'est tellement choquant de voir ça un père privé ses enfants de nourriture jusqu'à la mort jusqu'à la mort et chaque soir il rentrait il les battait c'est une façon pour lui de sortir l'esprit de sorcellerie et c'est quelqu'un qui se prétend être un homme de Dieu franchement c'est à glacer le sang et la pauvre dame qui n'est pas en Côte d'Ivoire qui ne peut malheureusement rien faire à part sa voix sur les réseaux sociaux et donc nous en tant que femmes franchement on ne pouvait pas laisser passer ça il faut vraiment je ne sais pas j'ai cru voir que le monsieur aurait été arrêté je ne suis pas sûre mais vraiment il faut qu'une enquête soit menée en bonne et due forme que les responsabilités soient situées et que ce monsieur là si vraiment c'est l'assassin de ses enfants qu'il paye tout simplement j'ai vu la vidéo j'ai vu la vidéo qui disait justement qui faisait un appel à l'aide sur les réseaux sociaux en disant que l'enfant était malade et le dernier qui lui reste est malade et puis le pire c'est qu'on autorise à ce que le papa aille récupérer cet enfant là à l'hôpital alors que l'autre est mort et on n'a pas encore jugé pour ça et elle pleurait les larmes de son corps pour expliquer non je trouve ça révoltable et la même dame qui disait aussi dans une des vidéos que le monsieur a beaucoup de relations donc rien ne peut lui arriver il est très su de lui et du coup il n'y a pas d'avancement donc elle demandait aidez-moi aidez-moi je pense qu'on est dans une Côte d'Ivoire où il y a la justice et aujourd'hui l'affaire a vraiment c'est un tollé sur internet donc ça ne peut pas rester comme ça souvent c'est quand tu as les relations et puis ton affaire n'est pas publique c'est là que tu arrives à gérer la façon dont c'est arrivé là je ne suis pas sûre que le gars même si son relation c'est il faut qu'on sache parce qu'il faut qu'on situe c'est qui cet homme là c'est pas possible et c'est dommage parce que cette femme là aujourd'hui va se dire parce que le monsieur s'est remarié tu vois donc il y a les femmes aujourd'hui quand elle pleure pour dire oui je ne veux pas laisser mon foyer à cause de mes enfants souvent c'est ça parce que quand la maman s'en va les hommes sont capables de faire ça c'est pas des excuses en plus ils se sont mariés il lui a fait croire qu'ils ont divorcé alors qu'ils n'ont aujourd'hui ils sont encore mariés mais il a fait croire à la fille qu'ils ont divorcé il est allé se marier à Dabou de ce qu'elle a dit et elle malgré tout elle est même rentrée en contact avec la nouvelle femme en disant tu es ma soeur c'est toi qui t'occupes de mes enfants donc si tu as besoin de quelque chose demande-moi elle envoyait de l'argent elle a même fait des cadeaux au monsieur et à sa femme donc je ne comprends absolument pas d'où une telle cruauté peut sortir en fait on ne peut pas te convaincre on ne peut jamais te convaincre que ton enfant est un sorcier ça dit que je ne sais pas comment toi même tu vas pouvoir je ne sais pas il y a beaucoup d'enfants de la rue la plupart des enfants de la rue sont aussi des enfants qui ont été éjectés de leur famille oui oui surtout au Nigeria je pense qu'il faut aussi que nous les Africains on grandisse un peu on change de mentalité on apprenne à avoir autre chose parce que le simple fait que tu sois manipulé à ce point ça dit que toi même tu n'as pas le discernement c'est ça donc si tu apprenais toi même tu le levais tu apprenais ton courant tu apprenais à lire ce qu'il y a des dents tu prends ta Bible tu apprends à lire ce qu'il y a des dents qu'elle ne peut pas te blaguer en tout cas nous on envoie nos sincères condoléances à la dame on lui dit Yako on te soutient les femmes d'ici te soutiennent et je suis sûre qu'il y aura justice pour ça ça ne va pas rester comme ça impuni que Dieu te fortifie que le petit garçon sort du coma bonne guérison voilà on ne va pas quitter on ne va pas finir cette émission sur une note triste même si c'est triste on va prendre le mot de fin de chacun sur le sport plus sur cette affaire-là alors dis-nous Abdoulaye Touré musclons-nous vivants musclons-nous vivants qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes qui hésitent encore à faire le sport bon moi je leur dirais d'y aller de foncer parce que par moments c'est pas à tout moment que tu es motivé tu vois si tu veux remettre à plus tard plus tard tu n'auras jamais le temps en fait il faut se lancer il faut y aller et il faut se fixer des objectifs raisonnables voilà d'accord moi je ne sais pas si j'ai grand chose à dire parce que je ne fais pas de sport mais c'est vrai que ce que je retiens du sport c'est que c'est très bon pour la santé ça nous évite beaucoup de maladies les AVC et puis plein de choses donc il faut vraiment qu'on se motive et donc moi inclus à faire du sport ok on est cadis nous le sport c'est toute ma vie toute ma vie donc du coup j'encourage tout le monde à faire du sport c'est important le sport permet d'avoir une bonne hygiène de vie et puis après voilà une bonne assurance une assurance en soi dans tout ce qu'on fait voilà une fois qu'on fait son sport à un moment donné peu importe le secteur d'activité dans lequel on est mais on est sûr de ce qu'on fait on y croit et puis il n'y a pas de raison que ça ne marche pas c'est bon pour le mental en fait voilà qui parle de sport parle de santé qui parle de santé parle de vie maintenant faire du sport il faut faire du sport de manière comme on appelle ça assistée en toute sécurité voilà c'est pourquoi c'est aussi très important d'avoir un corps sportif voilà c'est en même temps un appel ça montre une mobilisation une sensibilisation à beaucoup de gens de ne pas faire le sport comme ça il faut avoir par exemple une routine une discipline donc c'est très important de contacter un coach pour ne pas se blesser pour ne pas avoir des... d'accord ok Didius la sportive bah écoutez le sport c'est la vie donc on se voit bah voilà le sport c'est la vie donc il faut le faire il faut surtout choisir quelque chose qu'on aime et qu'on est capable de faire au quotidien sans que ça ne paraisse comme un poids sur les épaules quand on s'élève on n'a pas envie si vous aimez courir courez si vous aimez marcher faites de la marche si vous aimez nager faites de la natation mais bougez-vous en fait voilà juste ça d'accord c'est le problème de la constance il faut vraiment se forcer je pense qu'on m'a dit est-ce qu'on peut avoir une date à laquelle tu vas commencer le sport ? on peut commencer on peut commencer ensemble on va commencer on va faire tous ensemble du sport d'accord ok du coup c'est la constance il faut qu'on se dit il paraît qu'il faut tenir trois semaines pour pouvoir prendre une habitude pour que ça devienne une habitude et que ce soit une routine d'accord donc je vais tenir les trois semaines et puis je vais continuer et voilà Aurélie yes on applaudit Aurélie il faut une photo de Jennifer Lopez ou quelque chose comme ça il faut pas une photo justement pour la motiver en tout cas merci beaucoup à vous de nous avoir suivis moi je vais aller dépoussiérer ma machine de sport et puis je vais voir comment je peux commencer aussi merci beaucoup de nous avoir suivis on espère que cette émission va parler à beaucoup de gens si vous vous doutez si vous hésitez c'est le moment mettez-vous au sport ça peut sauver une vie bisous bye merci à vous merci à vous merci à vous